des compromissions en dénissant, des malversations en mettant le tort sur ce qui gouverne. C'est là qu'on va chercher. Peut-être c'est à cause de cette déformation que cette tendance a existé. Et on a toujours fait la part belle à ce qui s'oppose. Ils sont toujours des prophètes. Ils n'ont aucun défaut et on ne parle jamais de leur vie à proprement parler ou des choses importantes qui se passent, qui auraient pu intéresser le peuple. Surtout, ils auraient pu constituer une information importante parce que finalement, c'est le peuple qui décide. Et parce qu'ils décident, ils doivent être informés de manière juste et vraie. Et cette information doit lui venir essentiellement de la presse, de ceux-là qui ont choisi comme métier d'informer. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc devant une presse dont certains membres se sont affichés sur une liste. La dernière liste que j'ai vue comportait 141 journalistes qui ont dit chacun « Je suis contre la troisième candidature du président Macky Sall » affichée quelque part. Ce qui est une posture particulière, une prise de position sur une problématique très actuelle. Je le conçois et qu'on peut comprendre. Mais on le comprendrait mieux si avant ça, un certain nombre de faits n'avaient pas interpellé les gens depuis très longtemps. Avec cette collusion de l'opposition avec la presse dont j'ai parlé tout à l'heure et avec la compromission de beaucoup de journalistes dans des situations que nous avons eues à dénoncer, dont nous avons eues à parler, ça nous amène à nous dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là ? » Est-ce que ce n'est pas un phénomène qui dépasse l'expression de cet engagement simplement ? Est-ce que ce n'est pas véritablement une presse dont une partie s'est embourbée quelque part à force d'y rester, à force d'y trouver des intérêts ? Nous l'avions dit donc, ça fait très longtemps. Et qu'est-ce que nous avions dit ? Nous avions dit que ces journalistes qui se taisent, ces journalistes qui n'osent pas tendre le micro à Ousmane Sonko, sont des gens qui pour la plupart émarchent, émarchent, émarchent dans PASTEF, émarchent, ils sont payés et entretenus. Et je l'avais dit en disant que tous ils tournent autour de Papalégnan. À l'époque, j'ai été attaqué, prêté de tous les noms d'oiseaux, traînais dans la boue comme ils l'ont voulu, mais ma réponse a été que c'est par devoir que je le fais. Je ne le fais pas parce que je suis insolent. Si on ne me répond pas des insolences, je n'en ai cure. Mais je le fais parce que c'est vrai. C'est vrai que tous ces gens que j'ai rencontrés sur des plateaux, tous ces gens que je rencontre encore dans la vie, je les connais suffisamment pour comprendre à travers leurs attitudes qu'ils ne peuvent qu'émarcher quelque part parce qu'ils n'ont jamais été libres de défendre des points de vue. C'est comme si à chaque fois que tu les rencontrais, c'est Ousmane Sonko que tu as en face de toi, alors que sur un autre plan, eux, ils ne vont pas l'interroger. Alors que sur un autre plan, bien au contraire, ils vous exposent des situations dans lesquelles ils vous disent « Que pensez-vous de ce qu'a fait l'autre ? » Et si vous répondez comme il ne leur faut pas, ce sont eux qui vous attaquent. Et ça, c'est caractéristique de beaucoup d'agences dans cette presse sénégalaise. Je ne sais pas pour ceux qui ont eu le temps de changer, mais pour bon nombre d'entre eux, c'est effectivement cela qui s'est passé. Au-delà de cela, nous avons eu, dans cette presse-là, des gens qui sont pronts à faire autrement, mais qui passent sous silence tout, qui négligent même des événements extrêmement importants dans le camp de l'opposition. Et surtout, avec l'avènement de ce passé, on s'est rendu compte de ce que la complicité va dans le sens du silence, dans le sens de négliger même certaines informations, de n'en pas parler quand ça intéresse les citoyens sénégalais, ou de faire de sorte que les sénégalais soient autrement informés. On leur présente des situations dans lesquelles les vérités ne sont pas, comme Adré j'ai encore dit, les vérités sont masquées, les vérités sont maquillées des personnes, des personnages sont présentés comme il ne le faut pas. Et on donne des qualités à des personnes et on ne dit pas la vérité du fond des choses. Je parle, par exemple, de cette histoire de Agisar, par exemple. Comment la presse a-t-elle pu rester là, à nous rendre seulement des faits ? Oui, on a dit, ils ont dit, on a dit. Quand la presse informe, elle n'informe pas seulement en rapportant des « ils ont », « on m'a dit », « j'ai vu ». Non, la presse doit analyser. La presse doit se mettre dans cet exercice-là pour aider les citoyens à comprendre. En leur disant, mais effectivement, ce bonhomme-là, ce qui est intriguant, c'est que quand même, il s'est rendu à cet endroit. Ce qui est intriguant, c'est comment il s'y est rendu. Ce qui est intriguant, c'est pourquoi il s'y est rendu. Il ne faut pas qu'il nous entraîne dans une histoire de complot. On nous a parlé de l'histoire de complot, platement comme ça. « Oui, c'est le président ». Et le comportement de la presse a grandement favorisé cette crise. Parce que si quelqu'un se rend quelque part, il se rend quelque part de lui-même. Et désigne la plus haute autorité du pays pour dire que c'est cette personne qui lui a tendu un piège. Mais la presse est la première à avoir la responsabilité de dire « Mais c'est incohérent. » « Mais vous, vous vous êtes rendu, vous n'étiez pas sous. » « Vous vous êtes rendu, vous ne dormiez pas. » « On ne vous a pas drogué. » « Vous vous êtes rendu sans chauffeur, vous l'avez décidé. » « Vous vous êtes rendu sans garde du corps, c'est vous qui en avez décidé. » Malgré ça, vous soulevez la thèse du complot. Il y a problème. La presse ne l'a jamais fait. Mais bien au contraire, à chaque fois qu'il y a quelques détails qui peuvent les amener à tirer dans l'autre direction, ils y vont. Donc, il ne nous surprend pas aujourd'hui que dans cette presse-là, il y ait des gens qui se lèvent de bon matin pour dire « Nous sommes contre la troisième candidature. » Ce qui est un débat d'une extrême complexité. Parce que, bien que chacun ait la liberté de dire ce qu'il pense, la problématique de la troisième candidature doit être l'objet d'un débat très sérieux, très serré. Et nous n'avons pas l'impression que ce soit le cas dans cette prise de position de la presse sénégalaise par rapport à ça. C'est au contraire des prises de position nuancées. Pourquoi ? Parce qu'elles procèdent, elles relèvent d'un autre registre. Elles procèdent en général de positions partisanes qui ne sont pas des positions de la presse. Ce sont des positions de journalistes, mais qui ne sont pas des positions de la presse. Ce sont des positions individuelles. Et ceux qui les portent ne doivent pas confondre cela avec le fait d'être journalistes. Pourquoi ? Parce que, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se passe, ils auront toujours à devoir informer le peuple de manière juste et vraie. Sinon, ils arrêtent d'être des journalistes. Et ça, c'est important à savoir, surtout dans cette situation que nous avons tous en partage. Une situation qui est objective, qui est sans nuance, et qui nous fait dire que le pays est en danger. Le pays est en danger. Il ne faudrait pas que on ne puisse pas le reporter. Il ne faudrait pas que les journalistes prennent leur micro aux gens, prennent leur page aux responsables pour leur dire, dites-vous-mêmes que le pays est en danger. Ils sont des témoins, ils ont la responsabilité de dire que le pays est en danger. Quand tout ce qui s'y est passé depuis 2021 continue d'avoir pour conséquence encore des morts et des morts, pour avoir comme conséquence des dégâts matériels énormes, la presse doit se mettre à l'endroit où il faut pour dire la vérité par rapport à ces questions et aider les citoyens surtout à comprendre. Parce que narrer n'est pas forcément dire la vérité. Narrer n'est pas forcément expliquer. Narrer, c'est raconter. Raconter. Quand on raconte et qu'on n'analyse pas, on n'aide pas à comprendre. Quand on raconte et on n'explique pas, on n'aide pas à comprendre. Les journalistes ont le devoir d'analyser et d'aider à comprendre. Surtout quand le pays est en danger. Et effectivement, le pays est en danger parce que nous partons de situation à situation, des situations qui entraînent des morts. Le pays est en danger parce que l'État est menacé et agressé. Le pays est en danger parce que de plus en plus on se rend compte de ce que nos ennemis sont extrêmement nombreux et cachés à des endroits insoupçonnés qui cherchent à déstabiliser le pays parce qu'ils y ont trouvé intérêt. que nos ennemis sont de tous les bords. Nous en avons dans le secteur des religions avec des imams, avec des prêcheurs qui passent tout le temps à essayer de devier les attentions et à faire croire aux Sénégalais que leur prêche va dans le sens de leurs intérêts alors que c'est des prêches qui vont dans le sens d'intérêts d'autres gens, d'intérêts de lobby, de forces occultes cachées ailleurs et qui payent, qui vont corrompre des gens pour leur dire de pagailler contre les intérêts du Sénégal et ces forces occultes. Les journalistes ou bien les voient tous les jours comme nous ou en entendent parler, c'est leur devoir et leur responsabilité d'aller enquêter sur tout cela alors qu'on ne nous observe pas aujourd'hui simplement des journalistes qui ont le droit d'être contre ou pour quelque chose. Effectivement, ils ont le droit, ils ont la liberté d'avoir une opinion, ils ont la liberté d'avoir un point de vue mais ce sont eux qui ont des journalistes. Il faut qu'ils continuent à le demeurer dans l'intérêt du peuple et du pays. Ce n'est que de la sorte qu'ils resteront des citoyens responsables, qu'ils resteront de véritables patriotes responsables parce que par les temps qui courent, le pays en a besoin. Le pays a besoin d'être protégé. Le pays a besoin des gens qui font dans l'information ce qu'il faut pour que ces intérêts soient saufs. Le pays a besoin des journalistes qui se comportent comme des soldats qui, malgré leur prise de position, leurs intérêts personnels mettent au-devant l'intérêt du pays et l'intérêt du peuple et cela est extrêmement important et nous en avons besoin. Nous avons besoin, mes chers amis de la presse, de journalistes qui sachent faire la part des choses entre leur prise de position politique, entre leurs intérêts personnels et de groupe et les intérêts du pays parce que par endroits, il y a des conflits là et c'est à eux de dégager suffisamment de marge entre leurs intérêts personnels et les intérêts du pays pour ne pas que ça se confonde. On est patriote même si on est journaliste. On est soldat même si on est journaliste et c'est important à dire. Le patriote, c'est celui qui, contre vents et marées, fera tout pour défendre les intérêts de son pays. Le soldat, c'est ce patriote là qui accepte de faire don de sa vie, don de sa vie pour défendre les intérêts de son pays et aujourd'hui encore, la situation est telle que nous avons besoin de voir ces gens là, de les voir. Ils nous permettront de les voir en clair s'ils arrivent à faire la part des choses entre ce que nous leur désignons. S'ils arrivent à refuser d'être compromis, d'être corrompus dans des situations qui sont là, qui sont nombreuses. Une corruption qui a fait son temps ici, qui a couru avec des journalistes qui, effectivement, ont émergé à des endroits. Est-ce que ce n'est pas cela qui continue de conditionner le comportement de certains d'entre eux ? J'en ai vu qu'ils se sont mis à dire. C'est mon point de vue, c'est ma liberté que d'être pour ou contre quelque chose. Moi, je n'ai pas reçu d'argent, on ne m'a jamais corrompu. Mais c'est tellement sérieux, c'est tellement sérieux qu'il faut qu'on en parle. Il ne faut pas aussi que ce soit des gens qui ont glissé dans l'autre camp par opportunisme parce qu'à un moment donné, il s'était dit que ça basculera demain dans tel sens. Donc, je vais me positionner là pour être servis demain. Ça, c'est certain que c'est arrivé ou bien que ce soit des journalistes qui s'adoptionnent avec juste de petits calculs d'intérêt, de petits calculs qui leur font dire que moi, je choisis d'être de ce camp-là, de me signaler là, d'être de ce camp-là. Ils l'ont fait très tôt et aujourd'hui, ils ne peuvent plus reculer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pris dans leur propre piège parce qu'ils croyaient que le Sénégal allait depuis très longtemps basculer dans le chaos. Le pouvoir sénégalais allait de la sorte être récupéré par certaines personnes qui allaient nous imposer leurs lois, leurs règles, leurs conditions d'existence qui allaient nous imposer d'être leurs sujets parce que dans ce que nous voyons venir, il n'y avait pas de démocratie. Il y avait plutôt des lieux, des dictatures inavouées, des gens qui ont toujours pensé qu'avec le pouvoir, ils allaient avoir la possibilité de faire ce qu'ils veulent du Sénégal parce qu'ils l'avaient vendu, parce qu'ils avaient promis à certains de diriger le Sénégal à partir d'une certaine année et c'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons besoin de cette presse-là. Il faut qu'elle continue à être une presse. Il ne faut pas que avec cette prise de position nous rentrions dans un débat nébuleux dans lequel la presse va continuer encore à perdre son âme parce qu'il faut l'avouer, cette presse pour la plupart a perdu son âme depuis très longtemps quand elle s'est mise à défendre quelqu'un dans des situations où personne dans le monde, jamais dans le monde, on a vu une presse défendre quelqu'un comme ça quand quelqu'un s'en va se servir dans un loupanard, qu'il se salisse ce qu'il soit pour se salir comme jamais un homme politique n'a été salu au Sénégal et on voit derrière lui se défendant pour rester dans la course d'une présidentielle et des gens de la presse banaliser ce fait et le négliger comme si nous étions une communauté sans valeur une communauté qui ne respecte pas des vertus une communauté qui n'est pas accrochée à des valeurs morales alors là ça pousse à se questionner sur l'importance de tout cela c'est pourquoi nous nous disons effectivement il faut que la presse continue à rester à sa place il faut qu'elle continue à informer les citoyens normalement même si dans cette presse là il y a de nombreux journalistes qui se sont signalés comme étant contre en fait contre une certaine candidature du président de la république ce qui est effectivement leur droit mais ce qui ne les empêche pas de demeurer citoyens responsables ce qui ne doit pas les empêcher d'être des patriotes au service de leur pays pour que demain le pays soit seul à gagner pour que demain le peuple sénégalais soit le seul à gagner dans cette histoire là nous ne reprochons à aucun journaliste d'avoir signé une pétition bien au contraire si cela peut servir à quelque chose tant mieux mais il faudrait qu'on tire sur la sonnette d'alarme pour que ce ne soit pas un désordre un moyen d'installer le désordre dans le pays un moyen de faire de la rétention d'informations en direction une occasion de montrer qu'on est capable de jouer sur la balance pour que les choses se passent autrement la presse doit rester une presse parce que la presse a une mission c'est